Coucou les cupcakes, c'est Lila. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une ouverture de colis de chez Crazy Factory. Bon, tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas Crazy Factory, c'est une boutique en ligne qui vend principalement des persignes et des accessoires comme des bijoux, mais aussi des coqs pour téléphone et des faux tatouages. Je connais cette boutique depuis l'âge de 17 ans et je commande mes persignes uniquement là-bas. J'achète jamais de persignes autre part, ça a dû m'arriver d'en acheter un ou deux à Claire's, mais c'est vraiment très très rare. Je commande toujours là-bas et je fais toujours de grosses commandes. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement du site, c'est très simple, tout est strié par catégorie, c'est très simple de vous y retrouver. Toutes les mesures y sont dessus, c'est-à-dire l'épaisseur des barres, la longueur des barres de persignes ou des anneaux, etc. Les billes, pareil, il y a tous les millimètres, c'est très pratique. Et moi j'adore commander sur ce site parce que c'est très peu coûteux et c'est de très bonne qualité. J'achète principalement mes persignes qu'en acier chirurgical, mais ils vendent également du titane, du bois pour certaines choses, du silicone et de l'acrylique. Il me semble qu'il y a des plaquets argent et des plaquets heure pour certains bijoux également, mais c'est vraiment de la bonne qualité. Je n'ai jamais eu aucun souci avec leur persil et autre matériel que j'achète dessus. Vraiment, tout est super. Et du coup, comme je vous le disais, c'est très peu coûteux. Là, j'ai une facture de 68 euros, mais j'ai une soixantaine d'articles. Donc voilà. Et quand vous commandez plus de 20 euros, vous avez les frais de port offerts. C'est une entreprise qui se situe en Allemagne. Du coup, ce n'est pas très très long à recevoir non plus. J'en ai eu pour une semaine à peu près d'attente. Donc quand vous recevez le colis, là, en l'occurrence, j'ai reçu ça dans une enveloppe comme ça, avec un papier bulle. Donc c'est plutôt bien protégé pour ce que c'est. Sachant que là, moi, je n'avais que des persils, donc ça ne risquait pas de casser. Et avec, vous avez votre facture, bien évidemment. Moi, j'ai deux feuilles parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de produits avec chaque référence, de détailler, le nombre, etc. Comme quand vous avez commandé sur le site. Je me suis permise d'ouvrir le colis, du coup, un peu avant, afin de classer un petit peu les genres de persils que j'ai achetés pour vous montrer ça plus facilement et que ça paraisse un peu plus fluide pendant les explications. Et voilà. Je suis désolée si je parle beaucoup, mais c'est important de vous expliquer un petit peu tout ça. Ensuite, j'ai aussi du matériel que j'ai acheté pour me percer parce que j'ai une amie qui va me refaire certains persils. Je tiens à préciser avant, ne faites pas ça chez vous si vous ne savez pas vous y prendre, si vous n'êtes pas professionnel ou que vous n'avez pas les bases nécessaires pour. Se percer tout seul, ça peut être très dangereux. Vous pouvez avoir des infections, etc. Moi, je le fais avec une personne de confiance qui sait le faire. Voilà. Et juste avant, petit récapitulatif du coup de ce que j'ai comme persil et ce que j'aimerais faire à l'avenir. Comme ça, autant qu'à faire, autant faire une vidéo au persil où on en parle un petit peu. Et je vous montre ça juste après. Du coup, moi, à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, j'ai deux écarteurs, donc deux lobes stretchés. Et pour l'instant, ils sont à 20 mm de chaque côté. Je les ai depuis mes 17 ans. Enfin, mon premier écarteur, c'était celui à droite, il me semble, et je l'ai commencé à 17 ans avec l'accord de ma maman. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre et que vous voulez des écarteurs, n'hésitez pas à aller chez le perceur. La personne a mieux renseigné pour vous en parler. Ensuite, j'ai deux hélices en haut. Donc, ce sont ceux-là. Voilà. Le premier, en haut, était un cadeau de ma mère quand j'ai eu mon brevet et je l'ai eu un an après. Donc, je l'ai eu à mes 16 ans, il me semble, 16 ou 17 ans, chez un perceur. Et le deuxième, juste en dessous, je l'ai depuis quelques mois. Deux mois, je crois. Un mois. Et c'est mon ami, du coup, qui me l'a fait. Et il est très bien. Il a cicatrisé comme il faut. Nickel. J'avais avant également de la braille ici, un de chaque côté, un gauche et un droite qui s'appelle un snake bit. Mais il s'est rebouché suite à mon accouchement et à une opération dentaire. Du coup, je compte le refaire cette année. D'où le matériel que je vous présentais. J'avais également ici, on me demande des fois ce que c'est cette cicatrice. J'avais un piercing qui s'appelle le clivage, qui est un piercing sur face où les deux billes ressortaient ici, que j'adorais énormément. Je ne sais pas si je pourrais le refaire un jour, mais j'aimerais bien. J'ai eu également le piercing au nombril et au nombril inversé, c'est-à-dire en haut et en bas. Ils sont également rebouchés suite à mes accouchements et à des opérations. J'ai dû l'enlever. Et j'en ai eu d'autres sur les oreilles un peu partout, mais c'est pareil. Ils se sont rebouchés au fil des années. Je suis contente en refaire pas mal. Cette année, ma priorité, c'est d'avoir un piercing au téton. J'aimerais me faire passer le téton droit. J'aimerais également, comme je vous ai refaire mon Snakebit, j'aimerais potentiellement avoir un médusa. J'hésite encore avec le septum, mais je pense que le médusa sera le mieux. Et me faire passer une à deux narines, plus certains piercings aux oreilles, dont le conche que je souhaite absolument avoir, qui est le piercing qui est ici, si vous voulez, dans le creux. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Alors, j'en veux beaucoup, je sais, mais je suis une amoureuse des piercings depuis très longtemps. Chacun fait comme il veut. Ensuite, du coup, je vais pouvoir enfin vous montrer tous mes achats. On a assez parlé de moi et de mes piercings. Donc, voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler du matériel que j'ai acheté beaucoup pour percer. J'ai racheté des aiguilles toutes simples. Voilà. J'en ai acheté quatre de chaque. J'en ai quatre en 1,2 mm et quatre en 1,6 mm. Donc, ça, c'est l'épaisseur, en fait, de la barre. Si vous voulez, les 1,2 mm, ce sont des barres qui souvent correspondent au labrait, au piercing donné, qui sont des barres plus fines. Et le 1,6, c'est souvent les barres de nombril, de langue, de tétons. Voilà. Donc, j'ai repris quatre de chaque parce que j'aime toujours avoir des aiguilles d'avance. Et au cas où, quand on perce et tout, il y en a une qui tombe ou quoi. C'est toujours bien d'avoir, pour éviter de faire des bêtises, jamais se percer avec des aiguilles sales, clairement. Voilà. Ensuite, en piercing, j'ai racheté des piercings stériles aussi pour quand je vais me faire percer. Du coup, j'ai repris quatre labrais de 10 mm de longueur, 1,2 d'épaisseur, du coup, et des balles de 3 mm. Et ils sont stériles. Donc, voilà. L'abrais, c'est un piercing comme ça. Je vous montre ici. En fait, c'est une plaque plate avec la barre. Donc, la plaque va à l'intérieur de la lèvre et la bille, c'est ce que vous voyez à l'extérieur. Voilà. Donc, là, ils sont en acier chirurgical également. Et j'en ai repris quatre. Comme je vous l'ai dit, pour le snake bit, le médusa ou pour me faire percer les oreilles. J'ai également acheté une banane. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Les billes, elles sont cachées derrière. Donc, je vais vous montrer le dessin. Voilà. Et ça, c'est pour l'arcade de Doudou. Donc, elle est à 1,2 mm d'épaisseur, 10 de longueur et des billes de 3 mm. Mais en la voyant là, je me dis que j'aurais dû prendre un peu plus long. Puisque quand vous vous percez, n'oubliez pas que ça gonfle. Du coup, il faut avoir des barres un peu plus longues. Voilà. Ensuite, j'ai également acheté des écarteurs. Beaucoup d'écarteurs. Puisque je suis à 20 mm et j'ai envie d'augmenter jusqu'à 30 mm. Ce qui fait 3 cm. C'est assez grand. Du coup, j'ai pris 22, 24, 26, 28 et 30. En silicone, comme ça. Enfin, je suis désolée si vous entendez taisez jouer avec les chats derrière. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat final. Mais ça paraît très gros et très épais. Mais c'est à cause du rebord en silicone. Donc, moi, je prends ce en silicone parce que pour écarter, je préfère faire comme ça qu'avec des cônes. Je dis un peu chacun fait comme il veut. N'oubliez pas que si vous avez un doute, d'en parler simplement avec un perceur, c'est mieux placé pour vous expliquer ou même pour vous faire la pause. Donc, voilà. Et j'ai également repris des écarteurs en acier de 30 mm. Comme ceux que je porte actuellement, c'est le même modèle. Sauf que c'est pour le résultat final. Vous voyez la différence ? Moi, je trouve ça super joli. Après, je sais que tout le monde n'aime pas les gros écarteurs. Je sais que ma mère, elle déteste déjà ceux-là. Ils sont déjà énormes. Ma soeur en a, je crois, de 10 mm ou 12 mm. Et ma mère, elle prend ça déjà immense. Mais voilà. Elle respecte le choix. Et ça, moi, j'ai toujours rêvé d'en avoir des gros. Voilà. Ensuite, j'ai également acheté d'autres types de barres. J'ai acheté des barres circulaires. Oups. Ou fer à cheval. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, pareil. Encore argenté en acier. 1,6 mm d'épaisseur et des billes de 4 mm. Et celle-là, c'est pour mettre à la place de mes hélix. Ici, quand j'ai envie de changer. À savoir que depuis que je me suis fait percer le premier hélix en haut, j'ai toujours la même barre avec des billes arc-en-ciel. Voilà. C'était important pour moi. Petit drapeau de tolérance. J'aime bien. C'est un petit soutien à la communauté LGBT+, etc. Mais discret. Et en même temps, il est là. Et c'était important pour moi. Donc, voilà. J'ai également racheté des petits anneaux. Comme ça. Avec les billes. Alors, j'en ai repris que deux. Parce que c'est hyper chiant à clipser. Souvent, ça roule. Et je les fais tomber. Je sais que quand j'ai mes ongles longs, c'est impossible à mettre. Et ce coup-ci, j'ai des prêts en 1,2 mm, diamètre 9 mm et des balles de 4 mm. Et c'est pour mettre au niveau de mes oreilles également. Et enfin, pour finir, j'ai repris 4 labrais. 10 de longueur. 4 mm la bille. Et 1,2 mm d'épaisseur. Voilà. Donc, ceux-là ne sont pas stériles. C'est pour après, justement, quand je change mes percings que je les perds. Ou pour les oreilles également. Voilà. Et j'aime bien en avoir toujours plein d'avance. Parce que c'est des percings que je perds facilement. Les billes, je sais que j'ai tendance à en perdre plein. Donc, voilà. Donc, toujours dans les bars, etc. J'ai acheté deux percings que je n'avais jamais achetés auparavant. Donc, c'est des percings pour le nez, pour les narines. Oui, je me dandise pour me rapprocher de la caméra. Et du coup, j'en ai pris deux sortes. Donc, j'ai pris, je crois, ça s'appelle un stud et un nano. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Et en fait, la barre pour lui, là, c'est ce qui est censé être dans le nez. Vous voyez. Et en fait, à l'extérieur, là, ici, dans les narines, vous voyez que la petite bille. Faites pas attention à mes ongles. C'est n'importe quoi. J'ai une main complètement dégueu et courte. Et une main encore avec le gel. Je ne sais pas si... Bon, c'est un peu compliqué de vous montrer ça. Mais voilà. Donc là, il fait un de longueur. Non, 6,5 de longueur. Et la bille est de 2,35 mm. Je ne voulais pas que ça soit gros. Parce que sur le nez, je ne veux pas un truc gros. Je voulais vraiment deux petites billes argentées. Et du coup, vu que je ne sais pas si je vais commencer à me parler de deux. Ou si je vais en faire d'abord un. Et bah, si j'en fais que un, je me suis pris un petit anneau comme ça. Un peu à la Christina Aguilera dans les années 90-2000. Et voilà. En fait, en gros, l'anneau, il est comme ça. Mais bon, il ne dépasse pas du nez comme ça. Il est vraiment mis ici. Et il ressort ici, ici. Et je ne sais pas si ça va m'aller ou si c'était à me faire un nez de bœuf. Mais je voulais essayer. Voilà. Parce que moi, j'ai un gros complexe avec mon nez. À cause de mon frère, j'ai envie d'avoir un nez énorme. Mais je me suis dit que j'allais quand même essayer de faire ce piercing. Et voir si ça me plaît ou pas. Et voilà. J'ai racheté pas mal de sortes de billes. Donc, je vais vous montrer ça. C'est très simple. J'ai repris des billes pour les barres de 1,2 mm. J'ai repris 6 billes en 3 mm de diamètre. Donc, c'est tout petit. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement les billes que je mets au labré. Vous voyez, ce n'est pas trop gros, en fait. Voilà. J'aime bien. C'est la longue, l'épaisseur que j'aime bien. Et ça peut se servir pour certains, des fois, qui sont ici. Pareil, en petit. Alors, là, c'est vraiment petit. C'est parce que j'ai déjà... Il faut savoir qu'il y a une grosse collection de piercing déjà. Donc, j'ai beaucoup de spirale, de fer à salle, d'anéo. J'en ai déjà beaucoup. Mais je rachète ce qui fait manquer. Parce que je pars facilement. Et là, du coup, j'ai racheté 4 spikes pour des barres en 1,2. Donc là, c'est des spikes qui font 2,5 mm. Voilà. Et spike, c'est des petites pointes. C'est des petits cônes piquants, quoi. Est-ce que ça va faire la focus ? Pas du tout. Bon. De toute façon, ce que je ferai, c'est qu'après, je vous filmerai en gros plan tout à la fin de la vidéo. Comme ça, vous verrez un petit peu. J'ai également pris... Donc là, on passe sur une autre taille. Donc là, c'est pour les barres en 1,6. J'ai pris des billes de 5 mm. Donc, c'est beaucoup plus gros. Vous voyez, je ne pourrais pas mettre ça là. Moi, je trouve que ça fait trop gros. C'est vraiment les barres que je mets sur les billes de langue. Non. C'est les billes que je mets sur les barres de langue que je mets pour mes Elix, par exemple. Ou pour le déton. Voilà. Et après, en billes, j'ai également... J'en ai repris 4. Pareil, pour des... En 5 mm, je les amets. J'en ai repris 4, comme ça. Elles sont noires. Et avec le drapeau Jamel 15. Si il va de bêtises, là, rouge, jaune, vert. Et je sais que Jean-Vanille, qui a déjà l'impression des billes de cette couleur-là. Je ne l'adore pas. Je suis désolée. Il est taisé qu'il est en train de jouer au Lego. Il est en train de renverser le bac sur mes petits tapis. Et je sais qu'il adore ces couleurs-là. Et qu'il en a déjà. Et qu'il en avait perdu certaines. Donc, du coup, je lui ai repris 4 billes. Parce que vu que je faisais une grosse commande, je me suis dit que je ne suis plus à 1 euro près les billes, quoi. Et pour moi, je m'en suis pris 4, pareil, 5 mm de diamètre. Et pour des barres en 1,6. Alors, c'est bien, je ne vais pas y voir. Je vous les montrerai bien après. En gros, elles sont noires avec des flammes rouges et jaunes. Et ça fait très course des années 90. Un petit peu, genre, vous savez, les flammes sur les manteaux, là. Ça remonte aux manches. Un peu comme j'avais fait mes ongles avec les damis et tout. Ils étaient trop beaux, donc je m'en ai repris. Voilà. Et pour finir, je me suis pris des barres pour les tétons. Donc, je me suis pris une barre en assiette chirurgicale, mais noire. Voilà, je n'ai aucune barre de piercing noire, ça fait un fois. À savoir qu'elles sont plus chères que l'argenté. Genre, c'est 2 euros au lieu de 1, par exemple. Mais je trouve que ça pourrait être super joli. Donc, du coup, là, j'en ai pris une noire. J'en ai également pris une un peu plus fun que je trouvais vraiment rigolote. J'avais la même quand j'avais mon piercing au nombril, mais le désavantage, c'est que vu que j'avais une petite bouée, enfin, un petit bourrelet dans le ventre, quand je m'essayais, ça me piquait le ventre. Donc là, je me suis pris des tétons, au moins, ça ne me ferait pas ça. C'est une vis. Voilà. Ça fait un peu kitsch, mais je ne sais pas, je trouvais ça drôle, donc j'en ai pris un. Et pour terminer, le dernier piercing au téton que j'ai acheté, enfin, pour tétons que j'ai acheté, c'est une barre comme ça avec une petite chaîne qui pend. Je trouvais juste très jolie. Je pense que je me la rachèterais pour moi, mais je l'ai acheté pour mon ami avec qui j'ai pris les billes, en fait. Voilà, qui a un piercing au téton. Je lui ai pris celui-là, que je trouvais trop beau. Et voilà. Je suis du genre à acheter des piercings, parce que, je ne sais pas, je l'ai vu, j'ai pensé à lui, je fais, je vais lui prendre. Voilà. Bref. Du coup, c'est tout pour ce petit ouverture de colis, all review, un peu, carrément, de Crazy Factory, de ce que j'en pense et de ce que j'ai acheté. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, de toute façon, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Moi, je pourrais parler de persécuterie de tatouage des heures et des heures durant. J'adore vraiment ça. Et voilà. Donc, moi, j'arrête de me la mater et je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, les quelques. Sous-titrage ST' 501